Vers la mort d'Élinan, moine de Morfroy Mort, ô mort, qui ne te lassera jamais d'abaisser les puissants ! J'enseignerai volontiers à ces deux rois, si j'osais, comment tu tires ton rasoir de chasse pour raser ceux qui possèdent. Moi, qui fais descendre ceux qui sont élevés et réduits en cendres, le corps des rois, tu dresses ton trémaille, tes réseaux et tes nasses devant les grands de la terre qui, pour étendre leur pouvoir, s'efforcent par des bons de dépasser leur ombre. Mort, tu abats d'un seul coup aussi bien le roi dans sa tour que le pauvre dans sa cabane, et tu verras toujours son répit pour sommer chacun son tour d'acquitter sa dette envers Dieu, mort. Tu tiens l'âme bien serrée afin qu'elle paye sa dette sans aucune échappatoire. Aussi est-il bien fou celui qui se fie sur son âme ? Elle n'a pas de gage à offrir puisqu'elle vient nue à la bataille. Mort, tu as assiégé le monde, tu l'as encerclé de toutes parts. Tu lèves sur toute ta bannière et ne trouves personne pour te répondre, ni par la force, ni par parole, tant ta figure est repoussante. Voici, comme tu nous attaques, de près tu tires à la pierrière, de loin tu menaces à la fronde, tu tournes tout devant derrière, et tu donnes le premier rang à la bière qu'on attendait la troisième ou la seconde. La mort, douce au bon, cruelle au méchant, généreuse pour celui-ci, avare envers celui-là, chasse les uns et fuit les autres, souvent elle fait signe prématurément au jeune homme, prend le fils avant le père, cueille la fleur avant le fruit, abat le corps avant qu'il trouve un point d'appui, et frappe avant de se montrer la mort. Vient comme le voleur la nuit et surprend l'homme dans son sommeil, sans lui laisser le temps de se raser. La mort, dont le nom est écrit sur sa vieille face hideuse, odieuse, se cache parmi les jouvenceaux et prend encore plus de plaisir auprès de ceux qui fièrement lui disent « Va-t'en ! » C'est auprès des coquets d'un moiseau, amateurs de chiens et d'oiseaux, qui font honneur au bon morceau, plus ardent qu'un lèche-frite. Contre eux, la mort joue du couteau et les couvre d'un tel manteau qui fait nuit noire en plein midi. Ô mort ! Nous attendons tous que tu réclames ta rente. Tu nous as bien lié les mains, tu prends tel homme en sa jeunesse, à vingt-huit ou à trente ans, qui crois être à la fleur de l'âge. Au moment même où il se part et fait toilette, tu le piques de ton aiguillon, plus empoisonné que la tarantule. Ainsi faut-il que chacun prenne garde. L'âme de celui qui cède aux délices du monde s'en empare dans la douleur. Sur les saintes âmes d'élite, quel qu'en soit le corps, maigre ou gras, la mort n'a que peu d'influence. Aussitôt libérée du corps, elle est affranchie. Aussi est-il sage celui qui s'acquitte pendant qu'il en a le moyen, car dans l'âme sans piété, qui laisse son corps vivre sans loi, la mort habite éternellement. Que chacun donc ait pitié de soi-même, car si qui ne se hâte de prendre ses décisions n'échappe pas à la mort subite. La mort subite est bien nommée, car la vie n'est pas ordonnée avant que l'âme quitte le corps. Lorsque l'âme s'échappe dans ses conditions, mieux vaudrait qu'elle ne fût pas née, car le temps lui durera dehors. Aussi n'est-il pas de plus grand trésor que la crâne de Dieu profondément, enracinée dans le cœur de sa jeunesse, quel que soit le corps, blanc ou brun, il garde plus longtemps la saveur de ce qu'il a goûté dans son jeune âge. Que valent les œuvres du siècle ? La mort les détruit en une heure sans se soucier de les refaire. Que valent les biens entassés par la vare ? La mort les arrache en une heure et ne risque rien à le faire. La mort fait taire des plus bavards, fait céder le sourire aux larmes, elle change le beau temps au mauvais, elle fait valoir le sac et la air pour la pourpre et la fourrure. La mort fait des procès à tout le monde. Que vaut la beauté, que vaut la richesse, que valent les honneurs et les dignités ? La mort fait sur nous à son gré la pluie et la sécheresse, sur toute chose à la puissance qu'on la méprise ou qu'on l'estime. Celui qui ne craint pas la mort, par là même la défie, c'est celui vers lequel elle se dirige en premier lieu. Corps bien nourri, chair délicate, fond chemise de verre et de feu, qui plus se met à l'aise, plus se blesse. La mort prouve, je n'en doute pas, que peu vaut autant que beaucoup pour toute chose qui meurt et se dessèche. Elle montre que tout est néant, tout ce que le glouton désire et le débauché savoure. Elle fait que le saint homme ne pêche parce qu'il n'y trouve pas où asséner ses coups. Elle donne la même valeur à la grange et à la crèche, au vin et à l'eau, au saumon et à la sèche. À tous les biens de la terre, elle dit pffut ! La mort est le filet qui saisit tout. La main qui tout agrippe, elle garde tout ce qu'elle touche et fait à tous sombres manteaux et linceuls de simple terre. La mort établit l'égalité. La mort découvre les secrets, change le cerf en homme libre, asservit le roi et le pape. La mort rend à chacun suivant ses mérites, restitue au pauvre ce qu'il a perdu, enlève aux riches ce qu'il a pris. La mort fait à chacun son droit et donne à tous bonne mesure. Elle pèse tout à juste poids. La mort venge chacun de l'injustice. La mort réduit l'orgueil en pourriture. La mort fait perdre la guerre au roi. La mort fait garder des crais et lois. Et la mort fait cesser usure et profit. La mort de vie douce fait dur. La mort au purée et au poids donne goût. De bonnes baleines, dans les cloîtres où l'on craint la débauche. La mort apaise les querelleurs. La mort calme les agités et met fin à toutes les batailles. La mort crucifie les faux croisés, fait justice de tous les fripons, mêle au procès juste sentence. La mort sépare la rose de l'épine, la paille du grain, le son de la farine et les vins purs des vins mêlés d'armoise. La mort voit à travers les rideaux et les tentures. La mort seule sait et devine si chacun est jugé selon ses mérites.